... Salut, c'est François, on se retrouve pour un nouvel étudiant de ce jour-là. Vous avez compris, il y a trois hommes dans cette histoire. Il y a un même cadre parce que j'ai rajouté Dominique Lemoyne. Donc Dominique Lemoyne, René Medge, on va parler Dakar, Jackie X et Claude Brasseur. Et c'est une histoire que j'ai entendue, vérifiée et de première main, entre guillemets, de Claude Brasseur quand il était encore parmi nous. Et donc c'est une superbe histoire parce que c'est une superbe histoire de gentlemen et de Dakar. Alors je ne connais pas, lui-même ne se souvenait pas de quelle année c'était, mais à la limite on s'en fout complètement. Et donc l'équipage Medge X Brasseur Lemoyne se tire la boue en Afrique, au Dakar, et sur vent pour se battre pour la première place d'une étape, dirons-nous. Et X Brasseur est devant et roule. Et puis ça doit être, a priori, c'est en fin de Dakar, sûrement en Mauritanie, et ça serpente. Et à un moment, X pile s'arrête et se tourne vers Brasseur et lui dit, il nous reste de l'eau ? Et bien sûr, il leur restait parce qu'il y avait une obligation, je dirais des bêtises, les experts du Dakar en diront, mais peut-être qu'il devait avoir 10 litres, 15 litres d'eau. Elle lui dit, tu descends, il y a une gonzesse qui est là, qui avait un truc sur la tête pour porter de l'eau, une vasque. Et elle demandait de l'eau, elle faisait le signe de demander de l'eau, et va lui donner 10 litres. Et il y a Brasseur qui, avec de l'humour et un grand soeur, dit, il m'emmerde, il fait chier, pourquoi il faut que j'aille faire ça ? On va perdre du temps, etc. Et il y a X qui dit, tu descends, tu vas prendre le truc, tu vas lui filer 10 litres. Donc Brasseur, en râlant, descend, va prendre le bidon, fait 50 mètres pour aller remplir le truc, etc. Et entre-temps, bien sûr, Medge, qui était derrière, est passé. Donc il verse la flotte, il repart, et Brasseur, bougonne, râle, machin, contre X, qui tabasse pour rattraper, pour rouler. Et puis c'était une époque où au Dakar, quand on perdait 5 minutes, et puis c'était d'autres schémas, d'autres réflexions, et vous allez voir pourquoi, et il roule, et qui sait qu'il voit, qui sait qu'il voit, qui voit-il arrêter sur le bord de la haute ? Medge, Medge qui s'est arrêté. X, bien sûr, roule, tabasse, finie l'étape, gagne l'étape. Et à la fin de l'étape, Brasseur va voir Medge. Et il dit, mais pourquoi t'es arrêté ? Vous aviez un problème ou pas ? Et Medge, je ne veux même pas dire grand seigneur, on va reparler de lui, parce qu'il écrit un livre à deux mains avec un collègue journaliste, et je me régale à l'avance de tout ce qu'on va y lire, parce que je suis un fan d'anglaise, et un fan du Dakar, donc on ne peut être que fan de René Medge, et là, je vous fais un petit teaser par rapport à cette interview, et ce qu'on va faire avec René Medge, et comment on va raconter ça par rapport à ce bouquin qui va arriver. Et donc René lui dit, et on a vu que vous étiez arrêté pour donner de l'eau, c'était hors de question qu'on gagne l'étape dans ces conditions-là. Et donc Medge s'est arrêté, a relaissé passer X, parce qu'il a considéré que X s'était arrêté pour donner de l'eau à cette femme qui était sur le bord de la route, et pour qui c'était vraiment essentiel, et que, voilà, une étape de plus, une étape de moins. Et donc voilà, c'était une histoire d'auto, et une histoire de grand seigneur. Merci. Merci. Merci.